Oui, bonjour Michel. Eh bien écoute, merci d'abord de m'accueillir et effectivement après quelques années de lobbying, on va modifier en Belgique un projet de loi sur l'accès aux documents des ministres, des administrations belges qui pour le rendre contraignant, c'est-à-dire jusqu'à présent il y a un droit qui est le droit à l'information qui existe dans tous les pays, c'est-à-dire qu'une information détenue par un service public ou par un cabinet ministériel est censée être public, ça nous appartient et on ne doit pas considérer qu'il faut être un élu, ni un député ou spécialement un journaliste ou un ministre pour avoir accès à cette information. Par exemple, on va en discuter tout à l'heure, les négociations sur le prix des vaccins. Et ce droit simplement n'est pas contraignant au niveau de la Belgique fédérale, il l'est au niveau des régions belges suite au lobbying qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire que si dans les 30 jours l'administration ou le ministre ne vous répondent pas, vous pouvez faire un recours qui est assez rapide et qui fera qu'en deux mois vous aurez au total un jugement contraignant qui demande en fait à l'autorité ou au ministre à vous transmettre les documents demandés. Ça c'est le droit à l'information qui est en Belgique comme en France une loi tout à fait générale. Et cette loi est très très forte, c'est-à-dire que les exceptions doivent être vraiment justifiées avec précaution et l'intérêt général, on considère que les services publics nous appartiennent, c'est la population. Quand un premier ministre écrit un email avec l'email officiel du premier ministre, ce n'est pas le premier ministre à titre personnel, il écrit au nom de tous les Belges ou de tous les Français et donc c'est un document public que chacun doit pouvoir consulter. Ça se passe comme ça dans les pays nordiques. Donc pour obtenir ça en Belgique au niveau national, parce que dans les régions on l'a déjà obtenu, on a fait du lobbying citoyen et le projet de loi est en phase maintenant d'examen au Parlement. Et le gouvernement a essayé de faire voter rapidement un projet très peu contraignant juste pour la forme et donc on a alerté l'opinion publique, la presse pour empêcher le vote il y a un mois et forcer le Parlement à nous auditionner ainsi que l'Association des journalistes et la Ligue des droits de l'homme pour leur dire que ça ne va pas du tout, qu'en fait c'est un écran de fumée et cette loi n'est pas du tout contraignante et qu'elle doit s'aligner sur les niveaux de transparence déjà obtenus dans d'autres pays européens ou même d'autres régions belges. Et donc ça c'est le but de l'audition. Actuellement, si les moyens de tout voir en direct et de pouvoir voir toutes les factures de l'État, ça se fait dans les pays nordiques, c'est-à-dire que dans les pays nordiques vous avez chaque administration qui a un moteur de recherche avec tous les documents qui sont numérotés, tout ce que fait l'administration, toutes les factures, c'est quelque chose qui est assez naturel dans ces pays suite à une culture depuis 250 ans de cette transparence. Donc les outils pour que la population contrôle en direct le fonctionnement de l'État, ils sont là. Donc dire que c'est difficile, que c'est compliqué ou que ça a toujours existé, ce n'est le fait, on a fait les moyens techniques aujourd'hui de régler ça et de permettre un contrôle direct de la population sur l'État et les services publics. Tout à fait. Et d'ailleurs la preuve, c'est qu'en six ans d'existence, Transparencia a fait en Belgique changer près de six lois, presque une par année, où à chaque fois on renforce soit la mise en ligne des documents de manière automatique. Pour donner un exemple, en région bruxelloise, on a réussi à forcer que toutes les institutions, il y en a des centaines, doivent publier des factures directement en ligne, qu'on puisse voir tous les achats, les dépenses, les marchés publics. Et ça nous a permis déjà de détecter des cas de corruption. Avec les cabinets de consultance que sont les McKinsey, les D-Lock, les POEC, etc., eh bien on voit des factures gigantesques que facturent les ministres sans qu'on voit de résultats concrets. Ça on peut le voir grâce à cette mise en ligne en direct des factures des services publics et de l'État. Donc c'est tout à fait techniquement possible. Non, pas du tout. Nous, on essaye d'aider les citoyens, leur dire vous pouvez le faire vous-même. Le site Transparencia.be est un outil. Chacun peut s'inscrire. Si Emmanuel Macron veut se créer un compte sur notre site, il est le bienvenu. S'il veut poser des questions à l'administration. En fait, c'est simplement quand il y a un problème et qu'il n'y a pas de réponse, qu'on intervient pour aider les gens, les aider à faire un recours à l'ACADA, à la Commission d'accès aux documents administratifs, et les aider à faire une campagne de presse diffusée par les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui est beaucoup suivie en Belgique francophone. Pour faire pression. C'est comme ça qu'on a finalement été auditionnés à la Chambre. C'est parce qu'on a fait une pression tout autour, en plus des recours, des pressions médiatiques pour renforcer cette transparence. Notre but, c'est d'aider les gens et qu'ils soient autonomes. C'est leur apprendre à se défendre, leur apprendre à tous les activistes à avoir des armes supplémentaires de contre-pouvoir. Le but n'est pas de jouer à leur place les chevaliers blancs, c'est de les former. Là, par exemple, je vais à Charleroi le 2 juin pour former des associations actives dans le logement et le mal-logement surtout, à obtenir la liste des logements inoccupés, la liste des expulsions domiciliaires, la liste des logements qu'on pourrait occuper pour des sans-abri. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Je vais les former et les aider à faire eux-mêmes la demande sur Transparencia et à apprendre eux-mêmes à faire le recours pour qu'eux puissent après diffuser ce savoir le plus largement possible. Oui, donc tout à fait, on a remarqué. Oui, donc voilà. Donc Michel, tu me demandes si le prix des vaccins, la transparence du prix des vaccins, est une information qu'on pourrait demander via Transparencia et qui tombe sous cette loi de transparence administrative. Oui, tout à fait. C'est un contrat, c'est un marché public. N'importe quelle dépense de l'État est une information publique. Elle nous appartient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Même avant qu'on fasse la demande en Belgique, une secrétaire d'État libérale, donc de droite, tout à fait nouvelle à ce poste, il lui a semblé tout à fait naturel de publier les prix d'achat des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, sur son Twitter, tout simplement. Elle a publié le tableau, et donc elle n'est pas spécialement, c'est une ministre de droite libérale, mais elle estime que c'est dans l'ADN du libéralisme originel, d'être transparent, qui est en contre-pouvoir du citoyen. Une tempête s'est abattue sur elle, une tempête médiatique, pas seulement de Pfizer, c'est le Premier ministre, et surtout toute une série de journalistes qui répétaient en fait en boucle « Oh, mais c'est honteux, c'est une atteinte au secret des affaires, vous imaginez, ça peut perturber les négociations entre Pfizer et l'État belge de la Commission européenne dans ce cas-ci. » C'est absurde, je l'ai vu, les sommes payées, on parle, vous le savez, dans l'histoire des SMS d'Ursula von der Leyen, de milliards de dollars. Donc c'est une ministre qui, simplement, en tout état de cause, trouvait normal de publier sur Twitter. Et donc on lui a fait supprimer, et on lui a fait passer dans toutes les rédactions de presse, un mea culpa, où elle dit « Je m'excuse d'avoir été trop transparente. » C'était vraiment... Oui, elle devait s'excuser d'être trop transparente et d'avoir dit aux citoyens combien coûtaient les vaccins. Mais surtout, les prix qu'elle avait publiés donnaient le tournis. On remarquait que les vaccins Pfizer et Moderna, alors qu'ils coûtaient en fabrication moins cher que les autres, étaient facturés huit fois le prix des autres vaccins. Donc les informations étaient de toute haute importance, évidemment. Et donc qu'est-ce qu'il fallait cacher ? Ce n'était pas simplement une question d'illégalité, il fallait surtout cacher aux citoyens qu'on payait, on surfacturait huit fois le prix qu'ils payaient pour leurs vaccins Pfizer et Moderna. Oui. Là, on voit bien le lobbying citoyen comme nous l'on fait, de faire des manifestations comme aujourd'hui pour les supermarchés de l'aise et le droit de grève, il y a une grande manifestation. Ça, c'est les citoyens qui font des manifestations. Les firmes, que ce soit de l'aise ou Pfizer, n'ont pas besoin de faire des manifestations. Ils ont le GSM, le numéro de téléphone de chaque ministre. Ils ont un contact au cabinet du ministre. Ils l'appellent, ils disent « Écoute, ça ne va pas du tout, là, c'est de publier le prix d'achat des vaccins. » Et hop, on enjoint à la ministre de fermer sa publication, de supprimer sa publication du prix des vaccins. C'est comme ça que ça se passe, pour cacher les choses. Mais bien sûr que naturellement, même cette ministre de droit trouvait ça tout à fait naturel de publier les prix d'achat des vaccins. Oui, donc Michel, tu me demandes s'il y a des conflits d'intérêts aussi en France sur le prix des vaccins. Ben oui, les experts en général délégués par les gouvernements et qui ont été dans toutes ces négociations, leur nom est souvent peu connu. On ne sait pas qui ils sont ni qui sont leurs conflits d'intérêts. Donc, on a fait la recherche avec le journal Le Vif et du côté néerlandophone Knack pour trouver quels étaient tous les experts qui ont géré avec le gouvernement la crise Covid. Il y avait de nombreux comités. Et après six mois, les experts, les journalistes n'ont tenu que la moitié des noms des experts dans lesquels on trouvait des professeurs d'université qui, sur le côté, avaient leur laboratoire qui était financé par des grandes firmes pharmaceutiques ou qui, eux-mêmes, avaient des intérêts. Et c'est tout à fait essentiel pour le citoyen de savoir si ces personnes se déportent et n'utilisent pas leurs intérêts privés pour prendre des décisions à la place de l'ensemble de la population. Eh bien, on a dû, pendant six mois en Belgique, relancer les ministres via Transparencia, via des journalistes pour obtenir simplement la liste des experts dans ces comités. C'est un scandale, évidemment. Quand on parle d'une pandémie et d'un impact sanitaire pour l'ensemble de la population, bien sûr qu'on doit savoir qui sont les experts qui décident pour nous. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on veut renforcer et pour lesquelles je vais venir parler à la Chambre des représentants de demain. C'est que cette transparence administrative au niveau de l'État fédéral belge doit devenir contraignante et elle l'est déjà au niveau des régions. Oui, donc Michel, comme tu me demandes de commenter ici les prix des vaccins qui sont affichés et l'article où la ministre est obligée de s'excuser pour avoir eu trop de transparence en publiant ces prix de vaccins. Ce qu'on voit, c'est le prix anormalement élevé par rapport aux autres des vaccins Pfizer et Moderna, Moderna étant vraiment le plus cher. Ces prix, à l'époque, en 2020, étaient de 12 euros la dose pour Pfizer, 18 pour Moderna. Ils ont encore augmenté puisque un an après, le journal Le Monde et l'Imperial College de Londres nous apprend qu'on est presque à 20 euros pour le prix du vaccin d'une dose Pfizer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une étude qui a été faite par une des plus grandes universités européennes, donc l'Imperial College de Londres, qui a calculé les coûts de fabrication réels, coûts de recherche compris, de Pfizer et c'est 50 centimes la dose. Donc, les doses de vaccins achetées en 2021 à 20 euros la dose par la Commission européenne, coûtent en réalité à produire 50 centimes. Donc, on a une surfacturation de 40 fois. Alors là, c'est quand même difficile d'admettre que les ministres ont agi dans l'intérêt général en surfacturant 40 fois des doses. L'argument alors qui intervient, c'est que des journalistes ou des porte-parole de ministres disent oui, mais il y a des frais de recherche de l'industrie pharmaceutique. Tous les frais de recherche sur les vaccins Covid et Pfizer ont été pris par la collectivité en charge. Donc, c'était une start-up qui est BioNTech, dont la recherche était payée par l'Allemagne, la Commission européenne et les États-Unis. Donc, il n'y a pas eu d'investissement privé direct ici dans le prix de ce vaccin et même la somme ne justifierait pas de multiplier par 40. Donc, la seule justification, c'est qu'on a des ministres au service des profits des actionnaires de ces entreprises et qui acceptent de surfacturer 40 fois à la collectivité ces prix. Et donc, c'était ça le problème pour lequel la ministre a été chargée sommée de supprimer son tweet. Cette ministre est vraiment une vague médiatique contre elle. Il faut savoir qu'on l'a fait démissionner un an après pour d'autres raisons et qu'on l'a remplacée par l'héritière d'une multinationale. Oui, tout à fait. C'est la seule. C'est quelqu'un de... Voilà. Elle a beau être de droite ou de gauche, ce n'est pas une couleur politique, elle estimait normal de dire aux citoyens combien on payait pour les vaccins. Eh bien, on l'a rétrogradée dans son parti par la suite. Pour d'autres... On a créé des fausses affaires médiatiques. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la tempête médiatique qui a été créée en Belgique, suite... Parce que toute l'Europe a vu que quelqu'un a publié ses prix. Donc, cette suite de cette ministre a été publiée presque partout sur Terre. Eh bien, la tempête médiatique de tous les journaux reprenait la faute professionnelle de la ministre sans republier le tableau de chiffres. C'est-à-dire que les journalistes s'auto-censuraient et créaient une polémique Twitter, une tempête dans un verre d'eau sur la méchante ministre qui avait été trop transparente alors qu'en réalité, l'information journalistique, c'était le prix. Et ce prix n'était pas republié. Donc, ces journalistes... Alors qu'elle était librement accessible sur Internet. Plein de gens avaient fait la copie du tableau des prix qui avait été publié et effacé par la ministre. Et tous ces journalistes se sont contentés de recopier la version de Pfizer et du gouvernement. Oh, cette ministre a été trop loin en publiant les prix des vaccins. Le Monde a publié en 2021 une étude de l'Imperial College de Londres. Donc, c'est une des plus grandes universités européennes qui dit que le prix de fabrication d'une dose du vaccin Pfizer est de 50 centimes en euros et qu'elle coûte 19,50 euros à l'achat par les pouvoirs publics. Donc, c'est une surfacturation bien de 40 fois. Et ça, c'est quand même des personnes qui sont spécialistes, des spécialistes universitaires en études de santé et du prix des vaccins qui ont vraiment examiné tous les coûts de fabrication. Donc, quand même, en pleine pandémie mondiale, on se trouve une surfacturation de fois 40 qui ne se justifie ni par les coûts de fabrication ni par les coûts de recherche. Ce type d'information, la transparence administrative peut l'obtenir. C'est-à-dire que cet outil de transparencia que d'autres utilisent, c'est une information publique, bien sûr. On n'y a pas du tout, contrairement à ce qu'on a fait dire à la ministre, ça n'a rien de secret de savoir à combien on achète les prix des vaccins. Oui. Donc, la question de Michel, c'est comment expliquer que des ministres acceptent de surfacturer à la collectivité fois 10, fois 40 le prix des vaccins, mais ce n'est pas que pour les vaccins, vous avez ça pour le prix des autoroutes, vous avez ça pour le prix de la consultance dans les ministères. La question, c'est pourquoi ? Évidemment, il y a d'autres intérêts derrière. Est-ce que les ministres reçoivent directement de l'argent ? Ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, ça se passe de manière plus discrète, c'est-à-dire que ces ministres font une carrière dans le privé après leur poste et peuvent après gagner beaucoup plus. Par exemple, Barack Obama gagne beaucoup plus en tant qu'ex-président par chaque conférence qu'il facture 250 000 euros que quand il était président ou à l'année il ne gagnait que 400 000 euros. Donc en fait, cette collusion d'intérêts, ce fait d'être mis dans la sphère des gens qui comptent, vous fait partager l'intérêt de ce petit microcosme, de cette petite bulle de pouvoir dans laquelle vous avez envie de rester. Et donc, il n'y a pas toujours besoin de donner directement des enveloppes, même si ça se fait aussi. Ça s'est fait en Belgique dans l'affaire Augusta pour l'achat d'armes du fabricant français d'assaut où on a directement donné des billets, vraiment des sacs de billets à des ministres. Comme on l'a vu récemment au Parlement européen dans le Qatar-Guet où le Qatar a déversé des valises de billets sur des députés européens. Mais ça, c'est un peu une corruption à l'ancienne. Maintenant, la proximité d'intérêts, le fait de vous offrir une carrière dans le privé après votre poste, comme on l'a vu avec le président de la Commission européenne, Manuel Barroso, qui a travaillé après chez Goldman Sachs, c'est une manière plus discrète et plus efficace de fonctionner. C'était ça. Le gendarme qui passe sur les voleurs, voilà, moi, par exemple, si on traçait toutes les conférences données par Barack Obama et les anciens présidents ou les anciens, qu'ils soient français, allemands ou autres, vous seriez étonné de voir qu'ils sont tout le temps invités dans des grosses firmes avec des conférences payées quelques centaines de milliers d'euros. Donc ça veut dire qu'ils gagnent beaucoup plus en fait par après. On le voit avec Bill Clinton aussi, la fondation Clinton, les affaires de la fondation Clinton sont bien plus fleurissantes après le mandat de Bill Clinton qu'avant ou même après le mandat de sa femme Hillary Clinton. Oui, tout à fait. Et la question, c'est que ce n'est pas que ces infos ne sont pas disponibles. Il y a des journalistes d'investigation qui ont fait le travail, mais le fait que la grande presse ne diffuse pas cette histoire des prix des vaccins, ces histoires de conflits d'intérêts de revolving door, c'est-à-dire pantouflage comme on dit en France où énormément d'experts repassent après recevoir des salaires dans le privé bien plus importants de ce qu'ils ont obtenu. Je donne un exemple ici que moi, grâce à cette mise en ligne des données et des factures de la région bruxelloise ici en Belgique, j'ai découvert comme ça qu'en corruption de la mission de Deloitte. C'est un peu le McKinsey en termes de sommes qu'elle touche mais en Belgique. Et donc, la réunion fonctionnelle, une réunion fonctionnelle qui signait les contrats et les surfacturations est partie travailler pour 4 fois son salaire chez Deloitte, 4 fois son salaire de réunion fonctionnelle. C'est aussi simple que ça, donc il n'y a pas d'argent qui a été échangé directement. C'est la fête à l'instruction, des perquisitions sont en cours et donc un simple citoyen ne doit pas avoir peur d'aller trouver à la police judiciaire, d'aller voir la police anticorruption qui est un très peu de moyens. Les ministres essayent de réduire le nombre d'enquêteurs dans les services de lutte contre la criminalité financière et contre la corruption mais n'importe quel citoyen peut aller les trouver. Moi, je vais simplement... Simplement, je prends mon téléphone, j'appelle, je dis j'ai un rendez-vous pour témoigner de... voilà, tel haut responsable qui a été payé par telle entreprise pour surfacturer les achats publics. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. C'est surtout le message d'espoir, c'est... Voilà, moi, j'ai déjà été à Paris même, porté plainte contre des ministres belges et ça a mené à des perquisitions, à des inculpations. Il y a tout à fait moyen de se bouger. Le plus grand allié du pouvoir, c'est la résignation. C'est faire croire aussi le citoyen qu'il n'y a rien à faire et ce qu'on veut montrer avec Transparencia, c'est juste l'inverse. Non, non, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous avez des droits inannihéables, constitutionnels, d'accès au contrôle du fonctionnement de l'État, utilisez-les massivement. Voilà, alors j'informe nos lecteurs qui s'en sont rendus compte que j'ai trouvé la raison pour laquelle j'étais muet. Du coup, Claude avait un écho, donc ça n'était pas bien non plus, mais en remettant mon casque, je l'ai supprimé. Donc, j'espère que maintenant vous allez enfin avoir tout 10 sur 10 et je vais donc poser mes questions en direct à Claude. Donc, cette très courageuse ou honnête, on va dire, ministre libérale qui a été mise à la porte, c'est bien la première fois dans Michel Midi que je me déclare solidaire du ministre libéral de droite, mais elle a donc été remplacée par qui, Claude ? Elle a été remplacée par l'héritière d'une des plus grandes multinationales belges, Domé, qui fait le dragage des ports. Et donc, elle est la septième, entre la septième et la vingtième fortune belge, elle est l'héritière de cette multinationale, Alexia Bertrand, héritière de Luc Bertrand, et elle est connue par la justice belge pour cette multinationale pour des faits de corruption en Russie. Donc, alors qu'on ne fait que crier partout que la Russie est un pays corrompu, en réalité, la Belgique est un des premiers corrupteurs en Russie, comme la justice belge poursuit la multinationale dont la nouvelle ministre est héritière, d'avoir distribué 8 millions de pots de vin à des fonctionnaires des ports russes pour obtenir les contrats de dragage de certains ports en Russie. Attends, excuse-moi, tu es en train, j'en profite que maintenant on m'entend pour t'interrompre, excuse-moi, tu es en train de me dire qu'on a nommé comme ministre à la place d'une libérale honnête quelqu'un qui est dans le top 3 de la corruption dans les entreprises belges comme ministre ? Tout à fait, donc pas elle directement mais pour son père en fait, elle est l'héritière de son père qui est dans le top 3 de la corruption, il est poursuivi par la justice belge pour corruption des fonctionnaires russes pour obtenir des marchés publics en Russie et pas seulement en Russie, dans toute l'Afrique. Je crois que c'est au Nigeria qu'il était aussi, ils ont été ces poursuiviers condamnés. Donc une ministre qui publie les prix des vaccins au sein de son propre parti libéral doit démissionner et on la remplace par l'héritière d'une multinationale connue pour la corruption à l'étranger. Bien, écoute, c'est bon à savoir. On va prendre un autre exemple qui est peut-être moins connu de nos amis français encore que, et on va l'expliquer, c'est le Casagate où là aussi, je mets à l'écran une photo de notre ministre de l'époque en Belgique, Didier Renders et tu les embêtes, j'ai l'impression, en disant que tu veux les vidéos des réunions publiques de la commission d'enquête sur le Casagate. D'abord, le Casagate, c'était quoi ? Le Casagate, en gros, c'est une cellule de Sarkozy qui doit faire amnistier un mafieux, un oligarque de l'art, on va dire russe, mais il n'est pas russe, mais bon, de tous les pays d'extrême de l'Union soviétique, qui est condamné en Belgique pour corruption. Et donc, le problème, c'est que pour vendre, que Airbus puisse vendre des hélicoptres, des armes, des satellites d'observation des hélicoptères d'attaque au Kazakhstan, Sarkozy reçoit la condition du président, sais-tu, t'arranges pour qu'en Belgique les ennuis judiciaires de mon ami Patop Chodiev cesse, et deux autres. Donc Sarkozy va appeler le parti libéral, son ami Didier Renders, il lui donnera d'ailleurs la Légion d'honneur française pour ça, il lui dit écoute, arrange-toi pour faire en sorte que mon ami ne soit pas condamné, comme ça moi je peux vendre deux milliards d'armement au Kazakhstan. Et Didier Renders et tout le parti libéral va s'exécuter, lui-même directement, non, mais c'est lieutenant, comme Armand Delecker, président du Sénat. Et on va arriver à la situation complètement ubuesque où le président du Sénat Belge sera payé comme avocat d'un mafieux russe. Directement. C'est-à-dire qu'il va recevoir 740 000 euros de donateur d'avocat sur lequel il n'y a aucune trace, aucune table de prestation. Donc c'est sur simple déclaration. Donc c'est un mafieux russe qui sert d'intermédiaire pour les Kazakhs. C'est ça, exactement. C'est l'homme qui fait les intermédiaires entre Sarkozy et le président Kazakh et qui prend les commissions et cette affaire a permis de vendre au Kazakhstan les armes qui ont massacré la population quatre semaines avant l'invasion russe, par exemple. L'invasion au Kazakhstan, la répression de la population dont personne n'a parlé parce que là, ça ne dérangeait pas. Nos États et les États-Unis n'étaient pas dérangés que les Russes rentrent au Kazakhstan parce que les États-Unis avaient des contrats avec le Kazakhstan qui l'arrangeaient bien. Donc là, c'est une invasion russe qui ne posait pas de problème. Mais ces armes-là ont été vendues dix ans avant ou douze ans avant par un deal qui avait comme condition d'amnistier en Belgique un intermédiaire mafieux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le Kazakhstan? Sarkozy utilise ses relais dans le Parti libéral belge pour faire voter une loi d'amnistie d'un mafieux, d'un membre de la mafia. Et ça va marcher. Ça va marcher. Le président du Sénébal va recevoir 740 000 euros et on va faire à toute vitesse, c'est assez incroyable, c'est la loi qui en Belgique est passée le plus rapidement, même plus rapidement encore que les mesures Covid. En un mois quasiment, le texte de loi passe au Parlement et est voté et le premier bénéficiaire de cette loi, c'est qui? C'est directement ce mafieux russe qui est amnistié de son projet en Belgique pour ses condamnations pour corruption et la Banque française de la Société Générale. Donc, Sarkozy fait deux coups. Il sécurise un deal d'armement avec un dictateur et en même temps, il permet d'absoudre la Société Générale qui était engluée dans une affaire de fraude fiscale massive à Anvers, en Belgique. On peut imaginer que toutes ces choses-là, il ne les a pas faites gratuitement et que là, il mériterait peut-être encore un procès. Tout à fait. Donc, on a quand même... C'est le commissaire européen à la justice, Didier Renders. Donc, c'est celui qui s'occupe justement de l'état de droit et de la justice pour toute l'Europe et connu pour ses affaires de corruption, il a été promu à la Commission européenne avec l'accord de tous les partis belges. Donc, il faut aussi s'intéresser comment ça se fait, par exemple, que les partis écologistes verts qui avaient au départ voulu cette enquête sur cette affaire de corruption autour de Didier Renders ont tous voté pour la candidature de Didier Renders à la Commission européenne. C'est quand même assez étrange. Les députés écologistes qui font une enquête dans leur pays au Parlement et une fois qu'il faut voter sur la nomination de quelqu'un qu'il suspecte de corruption à l'Europe, ils votent pour au Parlement européen. Très étonnant. Et qu'est-ce que vous observez en même temps ? Que des hauts responsables écologistes ont reçu des hauts postes à l'international, à l'ONU notamment. Il s'agit d'Isabelle Durand alors qu'elle n'avait, a priori, les libéraux n'avaient aucun intérêt à la nommer là. Donc, on a des échanges de bons procédés entre partis où d'un côté ils se tapent dessus soi-disant dans les médias mais en sous-main s'offrent des postes les uns aux autres pour que chacun, ben voilà, tu m'as déniché un corrompu, toi je te donne un poste et tu te calmes. Tu es en train de me dire que même des partis qui se sont fait une image de partis démocratiques propres, pas de privilèges, etc. sont en train de se faire avoir dans ce système. Bon, se faire avoir, il y a quand même une grande complicité quand vous le tenez en échange. T'entrer dans ce système, pardon. Oui, je veux dire, quand Isabelle Durand obtient un poste à l'ONU à 230 000 euros par an plus un appartement à Genève, ce n'est pas se faire avoir, c'est que vous faites acheter et vous allez raconter aux électeurs que votre souci c'est la justice sociale et l'environnement. Bon, alors que je prends un autre exemple dans le cas du Kazakhstan Gate, j'étais beaucoup en contact quand il faisait des enquêtes sur Didier Renders avec le député écologiste Georges Gilkinet qui est devenu ministre. Mais depuis qu'il est devenu ministre, il n'a plus jamais enquêté sur le Kazakhstan Gate alors qu'il était vraiment ici. Il a fait toute sa carrière politique sur la publicité de monsieur anticorruption et une fois élu, petite anecdote, je travaillais moi à la chancellerie du premier ministre juste après son élection et je le croise dans les ascenseurs et je dis ben alors Georges, tu t'es toujours battu pour avoir la copie des e-mails de Didier Renders sur le Kazakhstan Gate maintenant que tes ministres tu les as, tu peux nous les transmettre. Et là, il prenait toujours son gs mais je suis occupé, je ne peux pas répondre, je suis très occupé. Il ne répondait évidemment plus du tout par téléphone alors qu'avant on était copains comme cochons quand il avait besoin de mésinformations pour l'alimenter dans sa commission d'enquête. Donc une fois au pouvoir, oui, le pouvoir corrompt ça en s'en doute un petit peu. Je crois que vraiment on aura besoin de constituer tout un dossier sur ça et de le faire connaître largement. On a une réaction de Jean-Michel, ils sont tous corrompus quel que soit le pays, tous corrompus ou bien... Tous corruptibles ? Ben non, regardez la secrétaire d'État de droite là, Eva de Blecker qui a publié les prix des vaccins, elle n'a pas été corrompue, elle a juste fait son travail de... Il y a des fonctionnaires honnêtes, c'est simplement ceux qui montent, on voit qu'on promeut, ceux qui arrivent à faire carrière longtemps sont en général les plus corrompus. Mais simplement, il y a plein de gens en aide dans ces partis politiques mais ils ne font pas carrière. C'est très vite comme cette secrétaire d'État, on les fait partir. Voilà, si on veut monter, si on veut des postes importants, là, on ne doit montrer pas de blanche. C'est ça, on doit avoir des casseroles parce que comme ça, on est sûr que vous n'allez pas tirer sur les autres qui ont des casseroles vu qu'on pourrait sortir vos casseroles au moment opportun. Donc quelqu'un d'intègre fait peur. Quelqu'un d'intègre fait peur parce qu'on n'a pas de moyens de pression sur lui. Mais il y a des gens intègres dans tous les partis, vraiment absolument dans tous les partis. Donc non, ils ne sont pas tous corrompus au départ, pas du tout. C'est quelque chose qui se fait peu à peu. Voilà. Autant être clair et précis. Ça donne évidemment un autre éclairage sur ce qu'on appelle la démocratie et que d'autres appellent l'oligarchie. Je voudrais qu'on prenne un autre exemple. ENGIE et le nucléaire. Mais ENGIE, c'est une société active en Belgique, donc il faut expliquer pour nos amis français et étrangers. Là, je vois une personne qui s'appelle Cédric D'Artois qui réclame à notre premier ministre de Croix la copie de ces échanges de lettres avec ENGIE. Pourquoi ? C'est un débat fondamental le nucléaire vu qu'en Belgique comme en France, on veut refavoriser par les manques d'énergie dus à la spéculation sur les prix de l'énergie et la guerre en Ukraine. Donc on a prolongé les centrales nucléaires. Simplement, le propriétaire n'est pas en Belgique une société publique mais une société privée, ENGIE, qui a bénéficié d'investissements publics gigantesques. Et donc on veut comprendre pourquoi on devrait encore payer à cette société alors que les consommateurs belges et les contribuables ont déjà énormément payé. En gros, on pourrait s'approprier ces centrales nucléaires gratuitement vu tout ce qui a déjà été amorti. Et donc il s'intéresse justement aux négociations avec ces centrales nucléaires privées belges qui appartiennent à un groupe français pour savoir combien les Belges vont devoir payer. Donc en gros, le grand principe c'est mutualiser les pertes et privatiser les profits. Dans le cas des centrales nucléaires belges c'est exactement le cas. Donc on a, en Belgique, amorti le coût de ces centrales nucléaires depuis très longtemps. Depuis plus de 20 ans elles sont amorties par un deal qui a été fait il y a très longtemps, déjà dans, il y a plus de 40 ans, qui était de surfacturer le courant au départ pour qu'après on ait du courant gratuit et moins cher. Donc on a suramorti au départ le prix du kélowater et le prix des investissements dans les centrales nucléaires. Et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'une fois qu'elles ont été complètement amorties elles ont été rachetées par un groupe privé français. ENGIE, groupe privé, entre guillemets, en réalité c'est un groupe public au départ. ENGIE c'est Gaz de France. Donc Gaz de France n'a pas de centrales nucléaires. C'est un marchand de gaz il les a obtenus grâce à la Belgique. C'est les seules centrales nucléaires qu'il a sont en Belgique. Et Gaz de France en fait c'est Sarkozy qui a privatisé Gaz de France en le donnant à ses copains de Suez et évidemment à bon prix comme d'habitude en le séparant de l'entreprise publique EDF qui était EDF et GEDF avant. Donc on privatise une société publique de France GEDF on la marie avec un acteur privé qui est beaucoup plus petit en réalité. On lui permet aussi de racheter des centrales nucléaires en Belgique et ça devient une société privée. Et maintenant pourquoi cet utilisateur de Transparencia pose la question des détails de ces négociations autour du nucléaire c'est parce que il y a un chantage qui est fait par cette société ENGIE de refaire payer le coût encore une fois à la collectivité et aux contribuables belges. Donc par exemple les coûts qui vont être portés par les contribuables c'est le coût des déchets nucléaires et la multinationale discute en secret avec nos ministres des ministres même écologistes parfois ou quel que soit leur parti pour diminuer au maximum le prix que l'entreprise privée va devoir payer pour ces déchets nucléaires et le plafonner. Et donc Cédric D'Artois c'est utilisateur sur le site Transparencia utilise la transparence administrative pour avoir le contenu de ces négociations entre cette multinationale donc ENGIE et le gouvernement belge. Alors on a une question intéressante de Vajdi est-ce qu'il y a une différence entre la gauche et la droite au niveau de la transparence spontanée ou est-ce que vous devez faire autant d'efforts pour obtenir des infos que ce soit la gauche ou la droite ? Autant. Il n'y a aucune différence une fois qu'un parti est au pouvoir il y a une tradition de Domerta qui n'est pas seulement du monde politique mais des hauts fonctionnaires et de leur relation qui est tout à fait identique il faut savoir qu'on voit un ministre qui change à la tête d'un ministère de gauche et de droite mais les hauts fonctionnaires ne changent pas on en rajoute quelques-uns mais par exemple au ministère des finances les ministres changent mais les hauts fonctionnaires en Belgique c'est Hans Dant le grand chef des finances ils protègent la fraude fiscale des plus riches depuis toujours indépendamment de la couleur politique de qui est là donc il n'y a aucune différence en termes d'accès que ce soit de gauche ou de droite au pouvoir c'est vraiment un mode de fonctionnement général sur ce que dit là un camarade à moi avec qui j'avais travaillé dans les années 90 Marco Vanez qui travaillait aux finances a publié des livres d'ailleurs pour expliquer que Didier Renders c'était vraiment l'homme qui parlait à l'oreille des riches mais aussi donc tu dis cette administration elle est corrompue complaisante écoutez elle est acquise en fait d'abord il y a des liens familiaux simplement c'est aux fonctionnaires eux-mêmes vu leur niveau de vie sont proches du milieu de vie des hauts cadres de ces entreprises voilà on a parfois des liens familiaux mais c'est simplement l'habitude l'appareil d'état était habitué à fonctionner à l'abri du regard de la population et donc à être à faire des petites rencontres en aparté avec les gens qui comptent mais pas avec la population tu parles de niveau de vie c'est le salaire officiel ou c'est des dessous de table ou c'est des c'est quoi alors il peut y avoir des dessous de table mais les d'abord des hauts fonctionnaires gagnent très bien leur vie quand même mais ils peuvent obtenir aussi beaucoup plus parfois en passant dans le privé par après c'est des niveaux de vie imaginables pour la population en Belgique on citera l'exemple le fonctionnaire le mieux payé Franck Robben qui gère les données de santé des Belges et qui a géré entièrement toutes les données de santé pendant la crise Covid il gagne en tant que hauts fonctionnaires 370 000 euros par an il gagne donc une fois et demie le salaire du premier ministre belge donc on a des hauts fonctionnaires qui gagnent bien plus que les ministres donc c'est quand même un niveau très confortable qui est quand même déjà un niveau de dirigeant d'entreprise à ce niveau là vous avez une communauté d'intérêt avec des dirigeants d'entreprise oui bien sûr bien c'est quelque chose dont on va reparler parce que l'heure tourne aussi à cause de mes petits problèmes techniques du début donc il faudra qu'on se revoie dans les conversations de préparation tu m'as dit qu'il y avait pas mal de choses à dire sur les écoles sur la radio-télévision publique belge et là on vient de faire tout un travail sur l'Ukraine avec une analyse de la désinformation on a envoyé 100 services de presse aux médias privés et aux médias publics en Belgique et on a reçu zéro réponse il y a une réflexion intéressante de Jean-Marc là sur Facebook ça commence par des services rendus et renvoi d'ascenseur en ascenseur on finit par s'affranchir de la légalité la sensation d'être au-dessus du vulgum pecus du peuple bonne description bah oui oui tout à fait ils sont dans leur bulle ils sont dans leur bulle et ils n'imaginent pas que la population puisse voir et ce droit de regard et je rappelle que c'est un droit constitutionnel ce n'est pas une vole comment dire par gentillesse que cette transparence administrative toutes ces informations de l'état doivent être en ligne contrôlables à tout moment en direct par la population et effectivement quand vous n'êtes pas sous le regard direct de la population très très vite vous volez un oeuf puis volez un bœuf tant que ça ne s'envoie pas vous restez dans votre bulle et vous savez que la justice en général est tellement lente qu'il y a très peu de chances que vous soyez un jour derrière les barreaux donc oui ça crée un sentiment d'impunité certainement et donc le but de Transparencia c'est en restaurant ce contrôle citoyen permanent sur l'état c'est justement empêcher c'est leur mettre un bracelet électronique en fait mettre à ces ministres et aux fonctionnaires et ces lobbyistes un bracelet électronique où la population peut voir ce qu'ils font en direct et rendre donc la corruption beaucoup plus difficile corruption directe ou simplement corruption c'est à dire voilà je prends l'exemple des conflits sociaux dans les supermarchés de l'aise pour le moment où les bourgmestres utilisent la police pour protéger les intérêts du multinational contre les salariés qui font grève pour arrêter les délégués syndicaux qui font grève pour arrêter le personnel moi j'étais faire une manifestation devant le magasin de l'aise près de chez moi ce week-end j'étais abasourdi de voir la police on essayait de dissuader les clients d'acheter dans ce magasin et la police leur disait non non vous pouvez rentrer ils n'ont pas le droit je dis écoutez monsieur le policier vous êtes Colreuth et les autres groupes et Carrefour vont être jaloux si vous travaillez directement pour Deleuze écoutez il faut être un peu juste travailler pour les autres multinationales aussi c'est une concurrence déloyale je vais vous apporter un autocolle en Deleuze et donc ça c'est pas de la corruption c'est de l'argent mais c'est le bourgmest qui met sa police qui est un service public au service des intérêts d'un multinational Deleuze contre les employés du magasin donc ça pose beaucoup de questions sur les intérêts cachés tout à fait ou simplement l'habitude d'un appareil d'état de servir les puissants il faut savoir quand vous avez l'habitude de travailler dans l'opacité il y a toute une culture de on sert les puissants et c'est normal et c'est comme ça et donc ah oui les citoyens mais bon ils n'ont qu'à aller en justice ils n'ont qu'à faire payer 100 000 euros d'avocats pendant 10 ans et ils s'en sortiront peut-être alors qu'on sait très bien que c'est une voie sans issue mais c'est vraiment cette transparence c'est de dire aux citoyens vous avez le pouvoir prenez-le je vais demain à la chambre être auditionné pour renforcer cette loi utiliser ces lois massivement ce que fait là monsieur D'Artois sur le site en demandant la copie des négociations secrètes entre NJ et le gouvernement c'est vraiment ce qu'il faut faire que tous les citoyens se saisissent de ce droit de contrôle et donc les gens qui sont intéressés comment est-ce qu'il faut faire il faut aller sur le site et on peut s'adresser à toi pour avoir de l'aide oui c'est bon donc le site c'est simplement donc sur transparentia.be vous créez un compte vous les posez on a une base de données où les autorités publiques sont pré-encodées s'il en manque une vous les rajoutez donc par exemple là je vais à Bordeaux pour aider les conseillers municipaux en France à Bordeaux je l'ai fait dans d'autres villes en Belgique pour faire en sorte que toutes les municipalités de cette région en Gironde mettent leurs documents en ligne et donc après on va ajouter sur le site transparentia des villes françaises donc j'ai montré ici sur votre site donc des notes explicatives du prochain conseil municipal en deux mots il s'agit de quoi ? donc en fait c'est mettre sur pied l'égalité les citoyens et les élus municipaux c'est à dire que chaque élu municipal reçoit une semaine à l'avance le détail des projets et des décisions qui seront prises dans sa mairie les citoyens n'ont qu'un ordre du jour très succinct qui ne leur permet pas de comprendre ce qui va être décidé et donc on a réussi dans la partie francophone belge à faire changer la loi pour que les citoyens aient accès en même temps en ligne avec un moteur de recherche à tous les documents que reçoivent les élus locaux et donc on essaye d'obtenir la même chose maintenant dans d'autres régions on vient de réussir à convaincre la capitale du Luxembourg par exemple de faire de même et on espère convaincre la ville de Bordeaux la semaine prochaine et maintenant les villes flamandes sur lesquelles on a un grand projet c'est à dire ce qu'on ne peut pas restreindre la démocratie à un petit groupe d'élus qui ont accès aux documents ce n'est pas possible l'élu c'est voter qu'il peut faire ce n'est pas ce n'est pas pour ça qu'il n'est jamais écrit qu'un élu est le seul qui doit avoir accès aux dossiers toute la population doit avoir accès à ces dossiers donc tu es en train de nous dire parce que sur la page Facebook il y a des expressions d'un peu de pessimisme pas de solution pour se débarrasser de ces individus toi tu es en train de nous dire qu'il y a moyen de faire avancer les choses et que vous avez besoin en fait que beaucoup de gens vous rejoignent tout à fait écoutez en Belgique on a commencé à 5 et 5 copains ont fait un site web qui a fait changer 6 lois en 6 ans et qui a fait démissionner plusieurs hauts responsables donc a priori en fait c'est juste votre peur de croire que vous êtes impuissant et tout l'appareil médiatique qui doit vous convaincre de ça d'une résignation mais si 5 rigolos en Belgique ont pu faire changer 6 lois je pense qu'en France vous pouvez faire de même ou en Belgique ou en Flandre ou ailleurs moi je suis très optimiste moi cette loi sur la transparence pour laquelle on va être auditionné demain je suis persuadé que d'ici un an on l'obtiendra je n'ai aucun doute que la pression à un an d'élection sera beaucoup trop forte pour que les ministres puissent se permettre de cacher un an avant l'élection et de faire une loi non contraignante bien donc tu es en train de nous dire que les puissants ne le sont que parce qu'on en a peur et que donc il faut rompre avec la peur d'ailleurs c'est la réaction de Jean-Marc qui dit sympa sur Bordeaux je tenterai d'y être on va prendre encore un petit exemple c'est la SMALS là il faut expliquer qu'est-ce que c'est juste pour Bordeaux c'est à la maison locale de Bordeaux en lutte à 18h jeudi et après on va on prépare le conseil métropolitain de la métropole de Bordeaux et le lendemain on accompagne les élus au conseil municipal en ayant relu les documents et mis en ligne avec eux très bien je propose que tu mettes sur la page Facebook d'InvestigAction les données du rendez-vous parce que plus il y aura de monde plus vous serez efficace oui la SMALS c'est quoi ? la SMALS alors la SMALS en Belgique c'est assez particulier toutes les dépenses informatiques de l'état national belge donc l'état fédéral sont dans les mains d'une structure privée privée créée par des institutions publiques donc une association comme un groupe de club de football si vous voulez et elle gère 400 millions d'euros par année de facturation de frais informatique c'est chouette vous créez un club de football entre copains qui gère toutes les dépenses informatiques de l'état belge c'est comme ça et donc cette association dit ASBL en Belgique association sans but lucratif est hors du champ actuellement de la transparence administrative donc demain au parlement on va bien sûr exiger que ces structures privées comme elles ont été créées par des institutions publiques soient soumises à la transparence on a il y a deux ans déjà fait une enquête avec la presse et montré que même la cour des comptes même l'inspection des finances même l'audit le service d'audit du premier ministre j'ai moi-même été auditeur de cette ASBL quand j'ai travaillé à l'audit du premier ministre on n'avait pas accès à toute une série de questions sur les combien touchaient les consultants privés payés par cette structure qui a en main toutes les données de santé d'emploi et données sociales des belges tu me dis que les contrôleurs n'ont pas les moyens de contrôler là c'est ça on ne leur donne pas donc le contrôleur demande on ne lui donne pas et c'est tout il n'y a aucune sanction et le premier ministre ne fait aucune sanction sur ce Franck Robin qui est le fonctionnaire le mieux payé en Belgique 370 000 euros par an pourquoi ? pourquoi il n'y a pas de sanction ? parce qu'en fait ce haut fonctionnaire a été placé par ses ministres dans le passé c'est l'ancien chef de cabinet de l'ancien premier ministre donc lui-même beaucoup de ces haut fonctionnaires ont eux-mêmes été son ancien chef de cabinet de ses propres ministres tu me dis le fonctionnaire le mieux payé de Belgique à 370 000 370 000 pour nos amis français il n'y a pas quelqu'un d'autre qui gagne la même chose en Belgique ? oui certainement des patrons mais je veux dire dans l'audiovisuel public ? ah ben oui tout à fait effectivement je l'avais oublié notre ami Jean-Paul Philippot le directeur de la télévision nationale belge francophone qui espérait d'ailleurs être nommé à la tête de France Télévisions il a été candidat et donc lui a caché en fait tout à fait illégalement un bonus qui fait qu'il gagnait 100 000 euros de plus de ce qu'il prétendait donc il a même fait des faux en écriture dans le rapport annuel de la télévision belle bon il va falloir qu'on se revoine ces jours parce que beaucoup de gens se posent des questions mais pourquoi est-ce que l'info est faite d'une telle manière donc on va connecter un peu tout ça une petite conclusion peut-être sur qu'est-ce que les gens peuvent faire un message des propositions d'abord les puissants ne sont puissants que parce que vous croyez qu'ils sont puissants vous avez énormément de moyens d'action transparencia et la transparence administrative le contrôle citoyen sur l'argent public c'est un outil parmi d'autres que tous les activistes peuvent utiliser et plus vous l'utilisez écoutez faites comme nous avec une bande de copains on a fait changer six lois en six ans et obtenu dans ma région la publication de toutes les factures de ma région en ligne et contrôlable en direct par les citoyens vous pouvez l'obtenir aussi dans votre région donc il y a plein de raisons d'espérer c'est le printemps allez-y levez un printemps européen et reprenez vos droits voilà j'ai montré la page du site avec une très belle photo de vague donc en quelque sorte plus vous serez nombreux plus la vague emportera les corrompus ou les gens qui restent opaques bien mais écoute je crois que c'est vraiment un message d'espoir que tu nous as apporté je suis bien content de m'être obstiné à essayer quand même de rétablir la parole et le son et je rappelle à tout le monde qu'on aura sur YouTube demain une version complète et où on va essayer de restaurer la voix aussi dans mes questions du début puisqu'elle a été enregistrée ici alors avant de prendre congé j'aimerais justement parler un peu tu as tantôt employé l'expression le droit de savoir et ça tombe bien parce que c'est ce que on dit aussi nous sur l'Ukraine où je viens de travailler depuis un an je montre déjà Ukraine la guerre des images c'est un livre illustré avec plein de couleurs où on analyse justement toutes les images qui ont été montrées qui ont influencé l'opinion et comme je le disais nous interpellons les journalistes parce qu'on n'est pas dans l'idée tous les journalistes corrompus mais il y a un vrai problème pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès aux informations qui dérangent et donc je fais appel à vous nous faisons appel à vous pour tous pour déclencher la même vague sur l'information je montre on vient d'avoir un débat j'étais samedi à Liège il y avait 80 personnes on était très serré à Paris on a eu 180 personnes à Bruxelles 150 les prochains débats sont je montre les affiches maintenant demain soir à Charleroi maison pour association route de Mons à Marchienne à 19h le 7 mars il y aura aussi un débat avec Jacques Beau également auteur d'un livre sur l'Ukraine de plusieurs même et là ce sera un débat contradictoire c'est exceptionnel il y a deux personnes qui défendent le point de vue opposé à nous mais qui ont eu le courage d'accepter de débattre avec nous et ça c'est vraiment bien parce que je dois vous dire que sur l'Ukraine vous n'imaginez pas le nombre de gens qui tout d'un coup sont très occupés comme tu as dit et n'ont pas le temps hier au débat de Liège samedi nous avions invité Écolo officiellement qui a trouvé des excuses Écolo Liège pour ne pas venir on va en reparler prochainement nous avons aussi invité Paul Magnette le président du parti socialiste belge pour un débat il a dit pas possible on ne va pas laisser les gens les responsables continuer à nous cacher des choses il faut vraiment qu'ils viennent s'expliquer devant l'opinion donc il y a deux débats que j'ai montré en France on aura un débat il n'y a pas la date sur l'affiche que je vous montre mais c'est le 30 juin c'est une affiche provisoire en préparation c'est bien le 30 juin à La Rochelle et à Saint-Nazaire ce sera le 12 juin abonnez-vous à la newsletter d'investigation et vous allez trouver tout ça sur notre site et vous allez recevoir les infos et on a un débat le 20 juin à Genève et là pour nos amis suisses ça a été très compliqué on avait demandé une salle à la maison des associations vous avez vu c'est l'endroit où partout se déroulent les débats sur ce genre de sujet et donc pendant trois semaines on a pleuré pour avoir une réponse et finalement ils ont répondu non donc moi je croyais que la Suisse était neutre et bien apparemment non la Suisse est déjà intégrée dans l'OTAN et dans la censure de l'OTAN alors je vous ai montré l'affiche du débat il n'y a pas encore l'adresse sur l'affiche parce que c'est arrivé un quart d'heure avant l'émission c'est l'université ouvrière de Genève place des grottes à Genève auditorium vis mais de toute façon abonnez-vous à notre newsletter et vous aurez toutes les infos j'espère vous retrouver très nombreux dans ces batailles pour le droit de savoir tout simplement vous allez voir que la désinformation sur l'Ukraine dans tous les pays de l'Europe ça a été vraiment quelque chose de colossal qui a beaucoup de leçons à tirer et que c'est même décisif si on veut forcer la bataille pour la paix si on veut forcer la négociation vous allez apprendre beaucoup sur qui a refusé la négociation et qui a refusé des solutions possibles voilà vous avez sur le post facebook également la présentation du bouquin on va donc donner rendez-vous bientôt j'espère à Claude qui vous voyez a beaucoup de choses à nous dire et par ces temps de pessimisme de morosité de fatalisme ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui se bat qui a eu des résultats et qui va encore en obtenir avec vous merci Claude avec plaisir Michel merci pour ton invitation allez à bientôt tout le monde à un prochain Michel Midi il y en aura encore trois ou quatre sur des sujets qu'on va vous communiquer bientôt avant le départ en vacances donc il y aura des sujets très intéressants et Claude sera bientôt de retour dans Michel Midi il l'a promis vous êtes témoin on l'attend au revoir c'est parti